bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir le top 10 des règles de habib nurmagomedov qui a donné cette citation que je te propose aujourd'hui soyez prêt pour quoi que ce soit donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est habib nurmagomedov et enfin le top 10 de ces règles assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée les 7 conseils pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est habib nurmagomedov il est originaire du déguez temps en russie il est surtout le premier russe à remporter un titre d'ufc comme de nombreux enfants du déguez temps il a commencé à lutter de son plus jeune âge il a commencé à 8 ans il a commencé à s'entraîner au combat sambo à 17 ans avec son père il participait fréquemment à ses combats de rue dans sa jeunesse avant de se concentrer sur les arts martiaux mixtes il a fait ses débuts professionnels en tant que mma en septembre 2008 et a compilé quatre victoires en moins d'un mois il parle plusieurs langues notamment le dagestan le russe l'anglais le turc et l'arabe il a été deux fois champion du monde de combat sambo et champion à contester des poids légers ufc depuis le 8 octobre 2018 il est classé numéro 2 dans le classement officiel livre de l'ufc il est invaincu dans le mma professionnel avec 27 victoires détenant le record de la plus longue séquence sans défaite de l'histoire du mma professionnel au cours de son enfance il a été battu par un ours à l'âge de 9 ans et d'ailleurs je vous invite à découvrir je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien dans lequel on le voit effectivement combattre un ours en lutte c'est absolument extraordinaire en maintenant voir ses 10 règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de rabbi veut et soyez confiant la confiance est pour lui quelque chose de vraiment important et c'est très concret dans son sport c'est pour ça que c'est intéressant de s'en inspirer c'est cette confiance qui finalement est jamais présente constamment de la même manière puisque quand tu vas combattre quelqu'un tu n'es jamais sûr à 100% que tu es au niveau de la personne parce que tu ne sais pas comment l'autre personne s'est entraîné tu ne sais pas ce que personne a vécu pendant son entraînement et du coup tu es dans l'incertitude des choses donc ton niveau de confiance doit être vraiment orienté vers tes capacités vers ta personnalité vers ta capacité aussi à t'adapter en temps réel à un combat dans lequel tu es donc la confiance encore une fois doit se développer et tu dois chercher à toujours la maintenir ou la développer pour avancer dans ses objectifs deuxième règle d'or c'est soyez toujours prêt l'une des réflexions de rabib c'est de toujours être prêt et ça revient un petit peu cette citation qu'on cite régulièrement sur cette chaîne youtube c'est il vaut mieux être prêt à une opportunité et ne pas en avoir une plutôt que d'avoir une opportunité et ne pas être prêt et en boxe comme je pense dans la vie de tous les jours être prêt constamment se préparer se développer à ce qui va arriver en tout cas ce qui peut arriver va te permettre encore une fois bien de vivre de voir l'avenir d'incarner la vision de l'avenir et puis aussi voilà de toujours être dans le mouvement et ne pas être confiant à ne rien faire d'autre que pratiquer ce que l'on connaît déjà troisième règle d'or c'est soyez intelligent pas dans le sens bah voilà que tu as pas l'intelligence et qu'il faut que tu développes l'intelligence mais plutôt de observer les situations avec de l'intelligence en cherchant à réfléchir dessus à trouver des solutions et c'est encore une fois exactement ce qui se passe dans la mma vous ne savez jamais quand vous allez combattre ce qui va se passer dans les coups qui vont être donné par votre adversaire sa façon vous allez subir ou en tout cas agir sur votre combat et vous allez voir être intelligent pour trouver des situations en temps réel à bas la difficulté qui vous arrive donc encore dans les ordres de combat c'est physique mais dans la vie de tous les jours ça peut être aussi uniquement psychologique soit façon vous allez percevoir ressentir les événements qui vont se produire dans votre vie donc soyez intelligent c'est trouver des solutions faites preuve d'intelligence ne restez pas sur uniquement une réponse à un problème et c'est trouvé différentes approches pour résoudre le problème quatrième règle d'or c'est jouer à votre jeu en mma on a tous des combattants vont tous avoir des capacités différentes avec des sports qu'ils vont maîtriser beaucoup plus que d'autres et justement il vaut mieux jouer à son jeu que de jouer au jeu des autres donc dans ton travail au quotidien cherche aussi encore une fois à incarner les valeurs et les compétences que tu sais très bien jouer plutôt que d'aller sur les terrains dans lesquels tu ne sais pas forcément jouer tout en éventuellement continuant à jouer sur d'autres terrains mais en apprenant et en n'étant pas tout dans justement ben voilà le fait de jouer sur un autre terrain les autres et ne pas finalement jouer sur son propre terrain cinquième règle d'or c'est travailler dur en mma comme dans la vie pour réussir à avoir des résultats notamment le succès 27 combats sans défaite pour rabib bien ça veut dire travailler dur ça veut dire encore et encore répéter différentes séquences qui sont possibles dans sa vie pour justement réussir à optimiser ses sens de succès de passer ses séquences à son avantage encore une fois dans le sport de combat de mma et c'est la même chose dans la vie de tous les jours je pense c'est cette capacité à pouvoir si quelqu'un va boxer avec ses points va de savoir réagir à quelqu'un qui sait boxer avec ses points quelqu'un qui va essayer de mettre des coups de pied savoir réagir aux coups de pied que je vais recevoir et c'est un petit peu la même chose donc travailler dur c'est apprendre à en lire toutes ces séquences toutes ces situations qui peuvent nous arriver et nous entraîner pour nous améliorer justement et en tirer des conséquences par rapport aux fois où nous sommes touchés sixième règle d'or c'est avant tout d'être un bon modèle devenir un bon modèle pour la communauté pour les personnes qui sont autour de nous c'est un travail qui est intéressant on parle souvent sur sa chaîne youtube de trouver des modèles mais aussi n'oubliez pas que dans votre ascension vers la réussite votre ascension vers toutes les réussites d'autres vies vous allez à un donné devenir le modèle d'autres personnes donc pour être un bon modèle eh bien il faut chercher à coller à votre idéal éventuellement à l'idéal des modèles que vous suivez mais toujours encore une fois de chercher à savoir qu'est ce que vous voulez vraiment qu'on retienne de vous septième règle d'or c'est entourez-vous de grandeur quelles sont les personnes qui sont autour de vous et autour de toi il ya les blindes qui ont la vue sur cette chaîne youtube expliquait quelque chose de très intéressant sur le principe de occupy en anglais qu'on n'y croit le tipi paul qui signifie seulement des personnes de qualité autour de soi et c'est un petit peu la même chose nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent si nous consacrons et on entend avec des gens qui est finalement et bien nous enregistre pas ne apporte pas de la valeur et dans lesquels nous avons pas envie d'être dans la réciprocité de la relation eh bien nous sommes en train de perdre voilà une énergie considérable et nous perdons aussi beaucoup de temps et nous faisons perdre beaucoup de temps aux personnes qui nous entourent huitième règle d'or c'est soyez respectueux respectueux de ce que construisent les gens effectivement c'est peut-être pas forcément ce que vous auriez construit mais le respect que vous pouvez voir sur les personnes qui vous entourent et qui t'entourent va aussi encore une fois revenir sur le fait d'être un bon modèle parce que avec le respect quelle que soit l'attitude d'une personne qui peut vous être complètement désobligeante dans une situation soyez respectueux de son attitude même si elle est outrageuse avec vous soyez respectueux son attitude vous respectez ce qu'elle son attitude pour autant vous pouvez être en désaccord ou comprendre que son besoin elle aurait besoin de quelque chose que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas lui apporter et ce n'est pas grave voilà vous ne pouvez pas sauver l'intégralité de l'humanité les gens ont des avis forcément divergents neuvième règle d'or c'est aide les autres en aidant les autres c'est quelque chose de vraiment très fort on se pose la question sur quelles sont nos pratiques et donc en aidant les autres on arrive à se réfléchir et à faire un petit peu une observation personnelle de comment on peut améliorer aussi notre propre système de vie quand on va aider les autres qui vont me poser une question sur quelque chose on va se rendre compte finalement et bien qu'on devrait aussi s'appliquer une règle qu'on vient de décrire et qu'on n'a pas forcément bien mis en pratique dans sa propre vie auparavant c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé sur youtube à faire des vidéos c'est que il y avait plein de choses que j'avais envie de partager avec les autres mais que je ne savais pas présenter ou en tout cas que je vivais de manière inconsciente que je ne savais pas que je pouvais améliorer et c'est seulement en me mettant à répondre aux différents commentaires de cette chaîne youtube on est à plus de 1000 ou 2000 commentaires régulièrement et bien de pouvoir en fait finalement me rendre compte qu'il y avait des compétences des choses que je savais mais que je n'avais encore jamais réfléchi ou en tout cas jamais développé enfin dixième et dernière règle d'or qui sera peut-être difficile pour chacun d'entre nous de pratiquer c'est de lutter avec les ours effectivement comme je te disais en début de cette vidéo rabib démontre sur internet avec une vidéo de lui enfant combattre contre un ours un petit ours c'est naturellement bébé ours mais combattre à la lutte et l'ours en fait croit que c'est un jeu donc ils jouent ensemble c'est absolument extraordinaire de voir bien voilà cette agilité qui avait aura déjà rabib à son âge à lutter avec un ours donc je te laisse imaginer le le niveau en fait de lutte que peut avoir rabib ce n'est pas encore la fin de cette vidéo avant d'aller sur la dernière diapositive je voulais te proposer de répondre à trois questions dans les commentaires c'est quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et que doit tu améliorer en ta vie dès maintenant pour se sentir encore mieux dis moi dès maintenant dans les commentaires pour qu'on puisse enchaîner avec une petite conversation ensemble c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans sa vie tu trouveras un lien juste en dessous passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo